Et dans cette édition, on revient évidemment sur les nombreuses inondations dans notre région. Rues coupées, maisons inondées, les dégâts sont importants dans et autour de l'île. Et suite aux violents orages qui ont touché la région hier soir, à Auchilémine, près de Béthune, de nombreuses habitations ont été touchées par la montée des eaux. Et en moins de 30 minutes, les habitants se sont fait tout simplement surprendre par la rapidité avec laquelle l'eau s'est infiltrée chez eux. Pas de dégâts humains pour autant du côté d'Auxilémine, mais de nombreux dégâts matériels. Près de 50 centimètres d'eau dans les jardins, de nombreux garages et caves sous les eaux et également des coupures d'électricité. Ce n'est malheureusement pas la première fois que la ville d'Auxilémine est touchée par les inondations. Une habitante excédée par la non-réaction de la mairie a été de nouveau inondée pour la 17ème fois tout de même. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un autre habitant, voisin, au micro d'Anthony Vermus. Un quart d'heure de temps, on a été inondé, des tonnes d'eau, des tas de précipitations en fait. Et en fait, on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit que la route nationale qui va entre Béthune et Haine n'a même pas été bloquée, n'a pas été arrêtée. Donc tous les gens qui passaient à fond la caisse ici, ils envoient tous des mètres cubes dans votre maison. Rien n'a été traité ni par le service d'ordre. Au niveau des pompiers, on ne les appelait aucune réponse, on les arrêtait sur le chemin. Aucune personne ne nous est venue en aide et je ne comprends même pas pourquoi tout ce qui est service communal n'agit pas. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on est inondé ici. Là, ça a dépassé le summum, mais je ne comprends pas une seconde.